Salut, c'est Franck. Une petite vidéo pour présenter le fonctionnement de l'ARP avec un synthétiseur, donc la programmation des notes et des couleurs sur les faisceaux. Vu que là, on a reçu les nouvelles versions des PCB, donc en révision B. Les nouvelles cartes ont été mises en ligne récemment. Et là, il y a une nouvelle version qui va arriver, qui est la révision C, parce que par rapport au prototype, il y a eu quelques modifications très légères sur les circuits. Donc là, on va faire un tour de l'installation. Alors, nous avons l'ARP, bien sûr, le boîtier. Ici, on peut voir les différentes cartes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, on a la carte LCD, la carte façade, qu'on reconnaît avec trois boutons. La carte principale, donc la nouvelle révision, le nouveau prototype, qui est la version B. Maintenant, ça va être la C pour la future, où il y a en fait quelques modifs à faire, comme par exemple les deux condensateurs qui se touchent. Voilà, c'est une erreur de ma part. J'ai pris le condensateur, l'empreinte trop fine par rapport à la réalité. Donc ça, ça va être mis à jour. Donc là, cette version-là, ça s'alimente par le 12 volts, en fait. On peut avoir un bloc d'alimentation interne. C'est une option. Et ici, on a le convertisseur qui génère des tensions d'alimentation symétriques pour tout ce qui est partie analogique, gestion de la déviation des scanners, etc. Donc là, on a le MIDI. Le connecteur USB qui permet de mettre le code dans le microcontrôleur via l'USB, ce qui est très pratique. Il suffit en fait de paramétrer sur les petits boutons, sur les Deep Switch, pour se mettre en programmation. On branche sur l'ordinateur et on peut flasher le code dans le microcontrôleur. Alors après, on verra si on peut l'utiliser pour paramétrer l'ARP via un logiciel sous un OS comme Windows ou sur un PC, voilà, pour sauvegarder les cases mémoires. Et ici, on a le capteur, voilà, avec la lentille. Bon, la lentille est optionnelle parce que ça fonctionne bien sans. La lentille, c'est quand on a un laser qui est assez faible. L'inconvénient, c'est que l'angle de la lentille est relativement serré. Donc quelquefois, elle n'arrive pas à avoir tous les faisceaux. Enfin bon, ça, comme la lentille est optionnelle. Donc là, dans l'ARP, donc on voit les cartes mises en place, voilà, avec la carte façade reliée par une nappe, ici. Nous avons l'ILDA, le connecteur laser, donc qui descend et qui va, on peut le voir, sur un laser, voilà. On a ensuite le pédalier, le pédalier qui est relié, voilà, sur l'emplacement remote. Ensuite, nous avons le MIDI out qui est relié au MIDI in du synthétiseur et, à l'inverse, le MIDI out du synthétiseur qui est relié au MIDI in de l'ARP. Voilà. Là, ici, on a le connecteur du capteur et ici le connecteur alimentation. Voilà. Donc tout est en place pour faire un dessin. Donc ici, on voit l'installation. Le laser utilise, en fait, un miroir pour le renvoi vers le plafond et le capteur, lui, va capter l'écho du faisceau, de la main dans le faisceau. Voilà. Donc on va faire un essai. Ici, on a le synthétiseur qui est relié à l'ARP. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on va démarrer l'ARP. Voilà. On attend qu'il y ait... Enfin, la caméra a du mal à voir. C'est trop lumineux. Voilà. Donc on voit à l'écran de l'ARP que le 1 indique le capteur numéro 1 qui est en fait reconnu par l'ARP. Et si j'appuie sur une note du synthétiseur, voilà, on voit bien que la LED MIDI... Voilà. La LED MIDI clignote. Même si je change d'instrument, voilà, chaque instrument fait clignoter la LED MIDI. Donc ça, c'est important de contrôler comme quoi les connecteurs MIDI sont bien... ne sont pas inversés entre MIDI et MIDI out. Voilà. Et puis, bien sûr, on a le câble audio. Bon, là, c'est branché vite fait... Vite fait, en fait, à une enceinte qui se trouve ici. Voilà. Donc pour les essais. Voilà. Donc là, je vais éteindre la lumière. Je vais mettre le gant blanc pour jouer. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'ARP étant un prototype, elle fonctionne bien dans le noir. Il ne faut pas avoir une hauteur de plafond trop basse parce que sinon, elle va automatiquement capter l'écho du plafond. Donc c'est bon. Pour être un prototype, je trouve qu'elle fonctionne relativement bien. Maintenant, c'est une version qui est gratuite. Donc voilà. Il faut faire des compromis. Donc là, on va l'utiliser. Je vais mettre le gant et on va couper la lumière pour pouvoir essayer de faire un essai.